C'est mon impression et image aujourd'hui. Nous sommes dans la joie. La famille est heureuse. Remarquez que depuis qu'on a commencé l'édition du sacrifice là, nous avons bien remarqué la famille ne fait que progresser. Et aujourd'hui, nous ne manquerons pas à remercier le grand bâtisseur qui est Al-Mami Samori Touré du Mali, le PDG du TV Liberté, qui a initié chaque année, réunir les familles du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, même de la France, pour être là, connaître vraiment le passé de leurs ancêtres. Ça, c'est beaucoup. Cet esprit de sacrifice nous anime aujourd'hui. La famille ne fait que remercier ce grand-père qui lui donne longue vie, longue vie, longue vie, longévité, la santé, prospérité. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que les frères se connaissent aujourd'hui et nous sommes réunis pour faire ce sacrifice. Merci. Je vois qu'il y a la solidarité entre la famille Touré. C'est-à-dire, où que vous soyez, il y a la solidarité, il y a l'entente et il y a la cohésion. Bon, voyez-vous, les frères, les parents, ils sont là. Je voudrais savoir maintenant, qui vous êtes pour l'empereur du Wassolo ? Un petit-fils ou bien un arrière-petit-fils ? Moi, je suis un arrière-petit-fils de l'empereur du Wassolo. Même l'albami Samouri de Bamako, c'est son petit-fils. Merci. Vraiment. Merci. Bon, l'empereur a été empêché, il est à Kéroani. Et vous, vous êtes venu, n'est-ce pas, vraiment, le remplacer valablement. Et la famille est là, ça fait plaisir. Il y a une délégation sénégalaise qui est là, conduite par Babacar Touré, qui est journaliste. Grâce à qui, aujourd'hui, tout le monde entier nous voit, n'est-ce pas, sur les médias. Et toi, Ibrahim Khalil, étant aussi un représentant de la famille, et surtout aussi le maire de Kéroani. Alors, que pouvez-vous nous dire pour l'avenir ? Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans les joies, et aussi il y a un peu de tricettes. Parce que Sanancrofama est un peu malade aujourd'hui, malgré qu'il n'est pas avec nous. Vraiment, il y a la désolation là. Mais la fierté qu'on a aujourd'hui. Parce que les frères se sont réunis aujourd'hui, on se connaît, et aussi il y a des bénédictions. Puis c'est les kondés qui sont là, et les kétas, ils se sont aimés avec les grands-pères. Les quatre personnes ont rendu l'âme au même jour, des heures qui ont fait la différence. Donc ça, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut trouver nulle part si ce n'est que Akoflakoro. Les quatre tombes sont là, dans un vestibule qui a plus de 200 ans. Incroyable, mais vrai. Vrai, ça est là. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Et vous accompagnez cette famille qui vient du Bénégal, par quoi ? Parce qu'ils sont venus non seulement pour voir leur origine, mais aussi pour avoir les bénédictions. C'est un pèlerinage pour eux. Qu'est-ce que cette famille représente pour toi aujourd'hui ? D'ailleurs, nous, Bénédictions, vont à l'endroit de nos frères, qui est Babacar Touré, un journaliste international. C'est le fin d'année. Qui laisse tout ? Il réside en France, il est au Sénégal. Mais il quitte là-bas plus de 2000 kilomètres. Venir vraiment au village des ancêtres. Nous, Bénédictions, vont à leur endroit. Tous les frères qui sont présents aujourd'hui ou pas, nous ne font que bénis pour la famille et pour la prospérité de sa famille. Cela va droit au cœur. Je crois qu'il est à l'écoute. Voilà, maintenant, comme vous l'avez si bien dit, ils sont venus non seulement pour la bénédiction, mais pour les sacrifices. Et aussi, c'est un pèlerinage pour eux. La famille restante à Dakar, je crois qu'ils sont en train de nous suivre maintenant sur les médias. Et je dirais bonsoir à vous qui êtes maintenant à l'écoute et vous qui nous suivez maintenant depuis Dakar. Je vous remercie.